Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur cinq villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec intérêt ? » Il dit à ceux qui étaient là, « Otez la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. » Et lui dire, « Seigneur, il a déjà dix mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence.